Rony Lopez ouvre la porte à Manchester City au micro de RMC. Rony Lopez a abordé le cas de Manchester City alors qu'il a été transféré à Monaco en 2015. J'ai déjà évolué là-bas. C'est sûr que j'aimerais bien y revenir mais bon, je vais me concentrer sur Monaco, je suis bien ici, a-t-il commenté. Valverde ne veut pas parler d'un retour de Neymar en conférence de presse. Ernesto Valverde a été sondé au sujet de la rumeur d'un possible retour de Neymar au Barça. Sa réponse a été claire, l'information sur Neymar me paraît être une rumeur. Je ne sais pas d'où elle sort. Nous ne parlons pas des rumeurs. Réus prolonge au Borussia Dortmund Marco Réus a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Dortmund. Le joueur s'est montré ravi de ce choix. Je porte ce maillot depuis 2012. Je suis heureux et fier d'annoncer que je vais continuer à le porter. C'est ma maison et le BVB est mon club. Depuis mon enfance, je rêvais de porter du noir et du jaune et de jouer pour ce club. Je suis profondément convaincu par cette étape et avec la signature de ce contrat, je veux envoyer un signe pour l'avenir. Guardiola n'a pas d'avis sur un possible retour de Neymar au Barça. Pep Guardiola a été sondé sur un possible retour de Neymar au Barça, comme suggéré par Mundo Deportivo après l'élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions. Le technicien a reconnu n'avoir aucune idée. Sur la question, Kane aurait décidé de rester à Tottenham Harry Kane aurait décidé de rester une saison de plus à Tottenham. Tandis que l'avenir de Danny Rose et Toby Alderweireld est plus incertain. Selon les informations dues après l'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la presse espagnole s'en donne à cœur joie sur l'avenir de Neymar. Neymar actuellement en convalescence après son opération au pied. Plus grand que Sun, les deux défenseurs intéressent fortement Manchester United qui s'apprête à renforcer sa défense cet été, tandis que Kane est régulièrement envoyé du côté du Real Madrid. Neymar vers le Barça ou le Real, après l'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la presse espagnole s'en donne à cœur joie sur l'avenir de Neymar, actuellement en convalescence après son opération au pied. Ainsi selon El Mundo Deportivo, le Brésilien souhaiterait retourner au Barça, tandis que AS l'envoie vers le Real Madrid contre une somme de 400 millions d'euros. Officiel, Kimmich prolonge jusqu'en 2023 Le club bavarois a annoncé la prolongation de contrat de son jeune international allemand de 23 ans, désormais certain d'être lié pour un peu plus de 5 ans au Bayern Munich. Piste 2023 Seule condition, le départ de l'entraîneur italien Antonio Conte en raison de relations de plus en plus tendues entre les deux hommes. Chelsea et le Real veulent Lewandowski Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich cet été où il évolue depuis 2014. Selon le Bleacher Report, Chelsea et le Real Madrid sont intéressés par le buteur polonais. Les deux clubs cherchent à recruter en pointe cet été alors que Karim Benzema est en difficulté cette saison et que ni Morata ni Giroud n'ont convaincu les dirigeants de Chelsea. Manchester United et Paul Pogba Fin de l'idylle Manchester United seraient prêts à vendre Paul Pogba cet été, rapporte The Independent. Le cotin britannique avance que les dirigeants des Red Devils soutiendront Jose Mourinho sur le marché des transferts et n'hésiteront pas à se séparer n'importe quel joueur qui ne figure pas dans ses plans. Ed Woodward aurait donné son accord à l'entraîneur portugais afin que ce dernier puisse avoir le dernier mot sur l'avenir de chaque joueur de son équipe et des questions auraient déjà été posées à propos de l'avenir de l'international français, après une période où il s'est installé sur le plan. Sous-titrage Société Radio-Canada